bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture à l'huile je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une démonstration d'une nature morte une grappe de raisin blanc posée sur un tonneau si jamais ce tableau vous dit quelque chose il a fait l'objet d'un pas à pas en photo dans le numéro 80 du magazine plaisir de peindre donc c'est peut-être là que vous l'avez vu aujourd'hui vous pourrez donc le voir en mouvement vous pourrez ainsi voir mes gestes alors c'est un tableau qui m'a demandé un peu plus de quatre heures donc je l'ai bien évidemment résumé dans cette démonstration j'ai accéléré deux fois donc je trouve que ça reste encore très très lisible et j'ai supprimé aussi les étapes que je jugeais les plus répétitives pour que vous puissiez avoir une vision claire du processus et vous aurez aussi bien entendu mes commentaires audio qui accompagneront cette démonstration comme toujours juste avant de vous laisser je voulais le préciser désormais il y aura une vidéo tous les quinze jours sur cette chaîne youtube à défaut d'une vidéo par semaine comme c'était le cas c'est très temporaire c'est juste qu'en ce moment je travaille sur ma prochaine formation d'aquarelle et c'est très 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 dense et je ne peux pas tout faire donc j'ai décidé de d'octroyer un petit peu moins de temps à mes vidéos youtube mais ce sera pour mieux vous retrouver après lorsque la formation sera prête et que je pourrais à nouveau me consacrer à cette chaîne et c'est parti pour la démonstration pour ce tableau j'ai choisi une toile en lin brut que l'on reconnaît à sa couleur beige caractéristique cette toile n'a pas eu d'après qui permettent de peindre directement dessus je lui ai donc ajouté une petite couche de gesso mais comme vous pouvez le constater j'ai laissé une bordure en lin naturel afin de créer un petit cadre que je trouve assez joli si cela vous inspire et que vous aussi vous voudriez essayer de peindre sur une de ces toiles faites attention juste à une chose lorsque vous achetez votre toile brute regardez sur l'emballage s'il est précisé que la toile a quand même été encollé vous avez l'après mais vous avez aussi l'encollage et c'est vrai que s'il n'y a rien d'écrit il vaut mieux ne pas la prendre sinon vous êtes obligé de passer encore une colle spéciale avant le gesso ça vous rajoute une étape supplémentaire je trouve que ça vaut pas le coup personnellement donc faites juste attention à cette petite mention encollé et là vous avez juste à passer votre gesso comme vous voulez vous laissez sécher vous en passez éventuellement une deuxième couche moi c'est ce que j'ai fait j'ai croisé les couches histoire d'avoir quand même une bonne épaisseur de gesso parce que ça ça permet la bonne adhérence de la peinture ça permet aussi de limiter un petit peu la texture de la toile vous aurez un support un peu plus lisse qui rendra la peinture plus facile et une fois que c'est bien sec un petit papier de verre éventuellement pour poncer un peu les défauts si jamais vous considérez que ce sont des défauts après ça peut aussi être une texture recherchée vous nettoyez les poussières avec un petit chiffon et vous êtes paré vous pouvez commencer à peindre et dans mon cas vous avez pu le voir j'ai fait mon esquisse directement au pinceau avec de la peinture bien diluée au liquin vous avez le lien qui s'affiche vers la vidéo que j'avais faite qui est dédiée aux techniques d'esquisse à la peinture à l'huile puisque ce n'est pas la seule façon de faire bien sûr comme j'aime le faire dans mes peintures à l'huile je commence ma mise en couleurs non pas avec les couleurs réelles de mon sujet mais avec une sélection de deux à trois couleurs qui va me permettre de me concentrer vraiment purement sur les contrastes de mon tableau là je vais chercher le volume je vais chercher à marquer les tons les plus sombres et les tons les plus clairs et ainsi eh bien je me concentre sur un seul problème à la fois et comme la peinture que je vais appliquer ensuite elle restera de toute façon très transparente elle va laisser entrevoir le travail sous jacent et au final toutes ces couches de peinture que je vais ajouter eh bien elles vont enrichir pardon elles vont enrichir le résultat final alors pour me débarrasser du blanc du gesso quelles sont les couleurs que j'ai choisi eh bien il s'agit de ce bon vieux duo bien connu le duo bleu outre-mer et terre de sienne brûlée qui mélangé forment un noir et après en fonction de la quantité d'outre-mer de la quantité de terre de sienne on peut les faire varier pour obtenir des gris donc ça va être des couleurs très 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 rompues plus ou moins chaudes alors je vais forcer sur l'outre-mer pour les zones d'ombre et je vais forcer sur le terre de sienne brûlée pour les zones de lumière du début à la fin de ce tableau le médium que j'utilise pour diluer ma peinture pour la rendre plus translucide plus fluide c'est le liquin de windsor et newton il accélère le séchage ce qui est pas mal parce que entre chaque couche il faut laisser sécher la peinture sinon lorsque je vais venir appliquer mon verre par dessus mon terre de sienne par exemple eh bien je vais obtenir un mélange entre les deux ce que je ne veux pas je veux appliquer mon verre comme un filtre sans qu'il ne dérange la sous couche donc je laisse passer une nuit avec le liquin ça suffit amplement la sous couche est bien sèche et je peux peindre par dessus les jolis verts que vous voyez en arrière plan sont un mélange de verre émeraude avec du jaune sahara alors ça c'est les noms de le frambourgeois le jaune sahara c'est un jaune chaud qui est fait à partir du pigment py65 qui est le jaune en deçà foncé donc il est un petit peu orangé il va venir contrebalancer le verre émeraude et créer un verre de type verre de vessie que je trouve particulièrement naturel vous me voyez utiliser vous m'avez vu utiliser un pinceau en éventail pour flouter mon arrière plan et vous avez le lien qui s'affiche vers la vidéo qui était dédiée à cette technique ça vous permettra de comprendre comment réaliser un fond fou toujours sur l'arrière plan j'ai utilisé un peu de jaune citron qui est un jaune froid pour le coup pour mettre quelques accents un peu plus lumineux et avec ce jaune citron je vais venir passer mon glacis sur les grains de raisin et à certains endroits en fait c'est pas un glacis plat d'une seule couleur que je vais passer sur mon raisin je vais quand même rajouter des petites couleurs pour accentuer les contrastes parce que mon but c'est vraiment d'avoir le plus de contraste possible c'est ça qui va faire que chaque grain va sembler un peu tridimensionnel et c'est ça que j'adore d'ailleurs avec le travail des fruits et légumes c'est que bien souvent ils ont des aspects sphériques et je trouve que c'est très marrant de donner les ombres et les lumières pour ce genre d'éléments et on peut facilement obtenir un résultat en relief très joli surtout quand on ajoute l'aspect brillant du grain de raisin ça apporte beaucoup d'intérêt à la fois à notre notre processus de peinture ça le rend plus ludique et a aussi à la fois bien sûr pour le résultat final le blanc que j'utilise pour illuminer mes grains c'est du blanc de titane c'est le plus opaque pour accentuer leurs ombres j'ai utilisé du bleu outremer qui s'est mélangé avec mon jeune citron qui était encore frais le truc avec ce genre d'ombre c'est de les faire en dégradé vous allez avoir une peinture finalement assez pure là où votre ombre sera la plus marquée c'est à dire proche de l'élément qui projette l'ombre c'est à dire le grain de raisin supérieur et vous allez ensuite dégrader cette ombre grâce à votre pinceau que vous allez nettoyer entre les touches et là vous allez étirer la peinture et créer ainsi une ombre de plus en plus pâle ce qui me fait penser que je n'ai jamais publié de tutoriel sur la façon de dégrader la peinture à l'huile et que cela pourra faire l'objet d'une future vidéo l'arrière-plan est très flou sur la photo de référence il me semble qu'il était beaucoup plus net que ça mais pour moi l'intérêt de tableau c'était vraiment le premier plan donc je l'ai flouté encore un peu pour qu'on comprenne que c'est du feuillage mais il est vraiment à peine suggéré je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de le détailler plus que cela pour le tonneau j'ai repris les deux couleurs de la sous-couche terre de sienne brûlée et bleu outremer sauf que là j'ai moins dilué vous avez vu ça change quand il y a un petit peu moins de médium là les couleurs elles sont beaucoup plus intenses alors que si on compare avec la sous-couche c'est totalement délavé donc j'ai repris ce fameux mélange là et puis je lui ajouterai pour les zones les plus lumineuses un peu de jaune de nappe toujours chez lefranc bourgeois je crois que je n'ai utilisé que des lefranc bourgeois pour ce tableau là et ma source lumineuse vient de la droite du tableau donc je vais je vais mettre un petit peu plus de jaune de nappe sur le côté droit de mon tonneau et vous pouvez voir que pour le travail du tonneau j'ai utilisé un pinceau plat que je trouve très 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 bien pour ce genre de choses parce que il me permet de créer de la texture lorsque j'utilise le bout du pinceau je crée des lignes et lorsque j'utilise le plat du pinceau chaque extrémité de celui ci chaque côté plat du pinceau va créer une ligne verticale aussi donc tous ces petits toutes ces petites marques de pinceaux elles vont me servir sans que je n'ai vraiment besoin d'y réfléchir et de penser marque par marque en fait c'est lui qui va créer finalement cette texture de bois qui est très appréciable pour ce sujet pour créer un noir encore plus intense que le terre de sienne avec outre mer enfin c'est du moins mon avis j'ai utilisé du terre d'ombre brûlée il est plus foncé il y a un peu plus de contraste et je trouve que le noir est plus plus noir tout simplement et ça aide d'avoir ce type de noir pour faire les ombres vraiment très marquées ce qu'on peut appeler les ombres d'occlusion donc là où le grain de raisin touche le bois donc il y a cette ombre qui est vraiment plus intense que les autres et aussi là où le le relief du métal qui entoure le tonneau projette son ombre mais ça les contrastes en fait je les augmente petit à petit je ne cherche pas à avoir tout de suite tout de suite les couleurs les contrastes tout parfaitement bien marqué en fait je fais du moins détaillé au plus détaillé et j'affine au fur et à mesure au fil des couches le résultat mes pinceaux je voulais noter dans la description de la vidéo ne sont pas du tout des pinceaux de compétition hors de prix ce sont des pinceaux synthétiques qui ne m'ont pas coûté bien cher et ils font très bien le job il y a un i love art un dalb et un tout petit rafael ils ne sont pas très gros d'ailleurs ces pinceaux peut-être que vous l'avez remarqué peut-être que vous vous êtes dit que j'aurais pu en prendre des plus gros notamment pour faire la partie inférieure du tonneau qui est quand même assez large mais je trouvais qu'en fait ce petit pinceau il laissait beaucoup de marques justement et ça m'aidait à créer la texture et c'était vraiment pour moi un point d'intérêt non négligeable de ce sujet là c'était cette texture de bois la petite mousse que je ferai un peu plus tard que j'ai juste commencé à suggérer sur les anneaux du tonneau alors je ne dis pas que c'est la seule façon de faire mais en tout cas c'est celle que j'ai adoptée pour ce tableau là les feuilles qui sont accrochées à la grappe je les trouvais assez compliquées assez nombreuses et difficilement lisibles ce qui fait que j'ai décidé de les simplifier en en enlevant et j'ai gardé mes préférées comme ça du coup ça va quand même plus de les faire mais c'est vrai que j'aime pas trop quand je dois vraiment me concentrer sur les petites pommes qui s'imbriquent les unes dans les autres un peu c'est bien mais je n'aime pas quand la composition est trop complexe et je préfère simplifier là vous pouvez voir que j'applique un verre beaucoup plus froid avec une majorité de verre émeraude et aussi du blanc pour l'éclaircir pour faire ressortir quelques feuilles de mon arrière plan et ensuite je vais venir les flouter alors pour les flouter cette fois ci je n'ai pas utilisé mon pinceau en éventail parce qu'il aurait été trop gros en fait je voulais quelque chose de plus précis donc vous pouvez le voir sur cette portion en temps réel j'ai nettoyé mon pinceau rond classique et je suis venue l'utiliser sur les bordures de mes feuilles je le nettoie entre chaque touche pas entre toutes les touches mais je le nettoie en régulièrement on va dire et de cette façon et bien je peux flouter et vous voyez le résultat c'est comme si l'arrière plan avait changé de mise au point et les petits points dorés je ne sais pas trop ce que c'est des petits halo lumineux c'était sur le modèle j'ai trouvé ça trop mignon je parle des petits points que l'on peut voir sur le fond et donc je les ai reproduits et je peux vous donner aussi un conseil pour bien détacher les grains les uns des autres s'il y a des endroits où vous trouvez que la séparation ne se voit pas suffisamment alors vous allez repérer le grain qui passe par dessus l'autre et sur ce grain là en fait l'endroit où les deux grains se chevauchent vous allez avec un pinceau fin et du blanc pur reprendre la bordure du grain avec le blanc pur donc là vous allez augmenter le contraste et faire ressortir le grain qui passe par dessus l'autre mais pour que ça fasse pas bizarre une ligne blanche à cet endroit là en fait l'idée c'est de dégrader la ligne dans l'intérieur du raisin donc c'est le même principe que celui que je vous expliquais pour l'ombre vous nettoyez votre pinceau et vous venez étirer le blanc avec le pinceau propre à l'intérieur du raisin et vous laissez intact seulement vraiment la la séparation l'endroit où les deux raisins se chevauchent à ce stade là vous pouvez voir ce fameux noir dont je vous parlais mélange de terre d'ombre brûlée et d'outre-mer vous pouvez le voir sur les ombres les plus marquées vous voyez à quel point c'est mon avis en tout cas ça fait ressortir les reliefs de ce sujet et c'est bien mieux que d'utiliser du noir d'ivoire par exemple qui est déjà tout près mais tellement 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 moins riche que ces noirs là qui je trouve apporte beaucoup plus de vie à nos taboules vous avez pu voir le dernier glacis avec le terre de sienne brûlée et d'autres couleurs pour l'enrichir et pour accentuer les ombres raviver un maximum le rendu de cette composition et j'ajoute mes dernières touches de lumière pour accrocher le regard avec du blanc pur très très peu dilué voire pas du tout dilué pour que ce soit vraiment ultra opaque et donc ultra visible merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration j'espère de tout coeur qu'elle vous a plu et que vous l'aurez trouvé instructive pour ma part j'ai beaucoup aimé peindre ce tableau je vous dis du coup à dans 15 jours pour la prochaine vidéo j'ai bien hâte de vous retrouver n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle ci dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne il est encore temps de le faire pour ne pas louper les futures vidéos moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle démonstration 1 2 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501